La collection Le Préaut, dont je m'occupe aux éditions Actes Sud, est une collection qui est dédiée au thème de la transmission. Il y a quelques années de cela, avec Bertrand Pi, on réfléchissait aux problématiques autour de l'école, autour justement du maître, de l'élève, du disciple et de son mentor, et on se rendait compte qu'on vivait vraiment une période où on ne s'était jamais, de façon théorique et universitaire, posé autant de questions sur ce principe assez abscond de transmission et qu'on n'avait jamais vu aussi peu clair à son sujet. Alors cette collection n'a pas pour ambition d'apporter des réponses compliquées, tortueuses, qui seraient des énièmes répliques à toutes ces discussions qui s'élaborent au fil du temps sur le thème, mais bien au contraire, Le Préaut a pour objectif d'ancrer son propos dans le réel, dans l'expérience de terrain, directe, concrète, et c'est pour cette raison que je fais appel depuis quelques années à, avant tout, des écrivains, parce que les gens qui s'expriment dans la collection Le Préaut sont des auteurs authentiques, des poètes, des romanciers, qui ont une véritable plume, avant tout, il y a un plaisir de lecture lorsque l'on les lit, et puis ces gens-là ont justement cette expérience de terrain, ils ont à un moment donné, ou ils continuent, enseigné, transmis à des élèves, à des étudiants, une passion, que ce soit celle du théâtre, que ce soit celle des arts, que ce soit celle de la politique, que ce soit celle des ateliers d'écriture, et ils ont donc des choses très concrètes à dire aux lecteurs relativement à ce qu'ils ont vécu dans leur classe, auprès des élèves, auprès des étudiants, qui recevaient ce savoir qui était le leur, et c'est très agréable de les lire, parce qu'il y a donc à la fois cette qualité de plume, et puis ce propos qui est éminemment honnête, puisque toujours très concret, toujours très humain, et ça je pense que c'est très important. En tant que professeure au lycée, à l'université, je me suis toujours passionnée pour cette question de la transmission, et la collection Le Préau, donc je pense, peut enrichir la conscience des lecteurs, à une heure justement, où il n'a jamais été aussi important de réfléchir à l'école, à sa mission, et à ce qu'on attendait justement des plus renseignés quant au savoir, par rapport à ce que ces derniers allaient donner aux jeunes générations, aux consciences, aux formations qui leur sont confiées. Merci.